Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 31e édition de la plateforme du pôle santé de Issa Ong international. Permettez-moi au nom de Issa Ong et de son pôle santé de vous souhaiter une bonne et joyeuse fête de l'Aïd el-Adha. Le thème de la plateforme de ce soir est l'histoire de la médecine arabo-musulmane du 5e siècle au 15e siècle. Elle sera animée par le docteur Mohamed Khalid Sekal, docteur en psychiatrie et membre du pôle santé. Le docteur Sekal nous montrera comment la médecine musulmane a été pendant plus de 800 ans le phare de la connaissance médicale à l'échelle universelle. La communication durera 30 à 40 minutes. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet QR de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Mohamed Khalid, à toi la parole. Merci Sophie. Merci Sidi Mohamed pour la lecture. Merci pour les organisateurs du Paul Issa. Santé pour cette invitation. À mon tour, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de l'Aïd, l'Adha. Cette fête qui peut-être aujourd'hui dans le monde musulman peut-être elle est réduite à une fête un peu festive où on mange le mouton, où on va se vêtir de beaux vêtements, de faire la fête, de manger des tagines et des chouets, etc. Mais en fait, cette fête garde dans l'inconscient collectif de tous les musulmans le sacrifice. Le sacrifice et le rachat. Initialement, c'était le sacrifice et il s'est transformé en rachat du fils de Syedna Ibrahim Khalil. Le rachat par Dieu et donc la consécration de cet enfant et incha'Allah la consécration de sa descendance et de toutes les descendances de Syedna Ibrahim et peut-être le rachat et la consécration de l'humanité tout entière. Donc c'est une fête qui a une très très forte connotation spirituelle et historique. L'islam, vous savez, a commencé par un seul homme, le prophète alayhi salatu wa sallam et le message adressé à ce prophète a commencé par un seulement la première révélation coranique est une injonction faite au prophète et à travers lui la communauté de lire et cette injonction de lecture n'a pas été faite à un homme lettré elle n'a pas été faite à une civilisation qui sait déjà lire la révélation coranique ne s'est pas faite à Byzance ou à la Perse qui était déjà deux fois millénaire une civilisation deux fois millénaire elle n'a pas été faite auprès de la civilisation romaine ni des civilisations extrême orientales où il y avait déjà de la lecture de la philosophie depuis des siècles elle a été faite à un homme qui vivait à la Mecque la Mecque c'est quoi ? c'est un trou la Mecque c'est un trou entouré d'une chaîne montagneuse absolument gigante et où vivait un peuple les tribus les tribus arabes un peuple qui ne lit pas ils avaient une grande éloquence de langue arabe mais tout leur savoir et toute leur tradition était une tradition et un savoir de transmission orale donc une révélation une injonction de lecture pour une ville où il n'y avait rien il y avait des peuples illettrés et des peuples qui vivaient dans une dans une une espèce de on peut le dire la jahiliya c'est une espèce de barbarie où les tribus vivaient comme le disait comme l'a dit le Khaldun dans la Muqaddima c'est à dire ils vivent dans la razia c'est à dire la conquête des tribus les unes sur les autres et ils ne connaissent aucune production aucune industrialisation aucune même l'agriculture était très faible c'est le désert ils vivent de chameau de lait de date et de razia et voilà que cette injonction de lecture ce mot va faire que et ça étonne les historiens jusqu'à aujourd'hui ce message qui commence par cette injonction va avoir une expansion et une extension absolument fulgurante une extension géographique déjà avec un élargissement de l'espace de l'empire musulman puisque en moins de 100 ans en 80 ans on a vu les drapeaux musulmans de l'orient vers l'occident de Bukhara de Samarkand jusqu'à la mer de Chine et du côté ouest jusqu'au baroque berbère l'Algérie l'Espagne et jusqu'au sud de la France en moins de 80 ans l'extension au niveau de la religion elle-même puisque très très vite les écoles juridiques se sont constituées une érudition s'est faite et on a vu qu'on voit que les musulmans ont très peu de temps et durant toute l'histoire et tout l'âge d'or de l'islam ils ne vont faire que lire et relire le texte la tradition prophétique et le monde autour d'eux et l'histoire nous montre qu'il y a eu un âge d'or de toutes les disciplines scientifiques connues à l'époque et pour lesquelles les autres peuples avaient précédé les peuples arabes de plusieurs siècles toutes les disciplines étaient connues en Inde en Chine en 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 Perse en Abyssinie mais les musulmans grâce à l'esprit si vous voulez l'esprit libérateur qui a libéré la pensée par la bonne compréhension la compréhension correcte du message coranique et de la sunna du prophète qui incite dans plusieurs versets à aller explorer à aller lire le monde et on a vu dans toutes les disciplines une montée un développement absolument fulgurant ça commence par la méthode expérimentale scientifique de Javier à la moitié du 8e siècle vous avez entendu tous parler des mathématiques de le khawarizmi l'astrophysique de l'astrophysique même la musique avec Zeryab Javier c'est la chimie bien sûr la botanique la zoologie les sciences de la vie même les sciences des minéraux qui faisaient partie de la chimie à l'époque etc même la mécanique ce qu'on appelait à l'époque et toutes ces disciplines là ont eu un âge d'or et une croissance reconnue jusqu'à aujourd'hui et qui a été transmise par la traduction notamment vers la langue latine vers les occidentaux vers l'Europe et l'occident qui a utilisé ces connaissances pour les poursuivre les développer et construire sa renaissance parmi les disciplines scientifiques qui ont eu leur 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 émancipation et leur leur développement se trouve la médecine la médecine dès la révélation coranique nous avons une médecine coranique beaucoup de versets parlent de chifa le coran est un chifa la prière est un chifa le miel est un chifa certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi parlent de chifa parlent de ilage de la guérison le hadith célèbre qui dit celui qui a fait descendre la maladie a fait aussi descendre son remède guérissez-vous cherchez la guérison cherchez le remède une incitation à développer cette discipline qui est fondamentale pour la survie de l'homme et donc pour la survie de toute civilisation être en bonne santé est une garantie de progrès et de la vie on trouve dans l'histoire que cette médecine coranique et cette médecine prophétique a été résumée pour vous donner quelques références a été résumée auprès de deux grands auteurs ont écrit deux grands tomes qui regroupent un peu les hadith du prophète de cette médecine prophétique qui parlait à la fois des mesures d'hygiène qui parlait à la fois de la diète je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps est compté qui parlait à la fois de la ruqya par les versets coraniques qui parlait de la prévention qui parlait de la quarantaine en cas d'épidémie par exemple qui parlait de 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 la de la prévention par la tahara de des maladies sexuellement transmissibles qui parlait de certains aliments comme les bienfaits sur le moral par exemple du poing de la de la courgette comme les effets de le bersime de 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 toutes ces plantes qui sont connues depuis toujours comme l'effet important de de pour la pour la pour la pour la constipation etc. etc. Et après Jalal Dinsoyoté a fait un ouvrage qui a qui est plus structuré plus élaboré sur cette médecine là et on avait parlé on ne va pas revenir là-dessus on avait parlé au mois de mars sur les femmes médecins en islam et comment le premier bémaristan le premier hôpital en islam était dirigé par Rufayd qui était médecin qui avait hérité la médecine de ses ancêtres et comment plus tard le médecin du prophète a rejoint cette équipe etc. Mais comme vous le savez la médecine est devenue une discipline réellement scientifique et si vous voulez structurée à la fois dans ses études et dans sa transmission mais aussi dans sa pratique avec la dynastie des Abbasides avec le khalife Haroun Rachid dans l'an 800 et surtout son fils el-Mamoun qui a pris la khilafah après lui et qui a construit qui a fait construire la maison de la chazesse qui est devenue le centre et le phare de tous les savoirs médicales biologiques astrophysiques mathématiques etc. Et ce khalife faisait traduire tous les ouvrages des savoirs anciens qui ont précédé les musulmans dans les sciences et c'est ainsi qu'il y a eu pendant deux ou trois siècles une frénésie de traduction d'ouvrages et la tolérance à l'époque de cet empire musulman qui grandit et qui prospère c'est que ce n'est pas une civilisation des arabes puisque beaucoup de savants qui ont fait ce savoir et qui l'ont construit au fil des siècles étaient non arabes étaient des musulmans persans étaient des musulmans d'Abyssinie étaient ce qu'on appelle les mawalis c'est-à-dire les musulmans non arabes et les premiers traducteurs qui ont répondu à l'appel de Haroun Rachid et de le ma'moun étaient des arabes donc qui connaissaient la langue arabe mais d'autres étaient des arabes chrétiens par exemple celui qui a traduit l'oeuvre de Galia à peu près une quinzaine de volumes de Galia Galia est un médecin un célèbre médecin grec qui a vécu je crois en l'an 100 ou 101 avant Jésus-Christ donc un siècle avant et qui était donc le le baron de la médecine avec Hippocrate et Diocoride qui était plus vers la botanique et la pharmacologie mais les deux grands médecins c'était Hippocrate et Galia et c'est Houlay qui était chrétien un arabe chrétien qui a et qui était lui-même médecin qui a traduit l'oeuvre de Galia et les oeuvres d'Hippocrate et d'autres médecins perses etc et c'est fait une construction de traduction des oeuvres magistrales des grands médecins de 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 la première encyclopédie proprement dite écrite structurée dans la médecine musulmane fut celle de Ali Tabaraï Ali Tabaraï qui était pédiatre donc le premier volume de la médecine musulmane écrit au début du neuvième siècle était donc celui de Ali Tabaraï qui était un livre de pédiatrie qui parlait des maladies de l'enfant et qui parlait de le développement de l'enfant le développement embryologique de l'enfant le développement la croissance de l'enfant la croissance morphologique la croissance psychologique de l'enfant et ce Ali Tabaraï était le maître d'un grand médecin qui est qui est qui est connu dans l'histoire qui s'appelle Mohamed Zakaria Razie Mohamed Zakaria Razie est né en 850 il était l'élève de de Tabaraï et pourquoi je veux citer ce ce médecin Mohamed Zakaria Razie c'est parce que il a été vraiment le médecin qui a fait la rupture clinique scientifique et épistémologique avec les anciennes sciences médicales notamment grec puisqu'il a pu montrer dans un livre qui s'appelle Le doute sur Galien il a pu montrer que la théorie des humeurs la théorie des humeurs de Galien n'était pas juste elle était une théorie il faut savoir que Galien et après lui les siècles qui l'ont suivi tous les médecins du monde croyaient à cette théorie comme quoi le corps humain était fait de quatre grandes humeurs le sang la bile noire et la bile verte et le flègue et c'est une théorie qui était répandue et les expériences et les remèdes étaient basés sur le fait que toute tentative de remède devait aller vers l'équilibre de ces quatre humeurs et que la maladie n'était rien d'autre que le déséquilibre entre la bile noire et verte le sang et le flègue et ces théories se basaient aussi sur le concept d'Aristote qui est plus ancien comme quoi tous les éléments sur la terre étaient constitués des quatre éléments le feu l'air la terre et l'eau rasée par des expériences multiples en introduisant dans des corps des substances chaudes et des substances froides etc. a montré que cette théorie était fausse et qu'elle ne pouvait pas refléter le caractère salin par exemple de certaines substances dans le corps le caractère sulfureux le caractère humide le caractère et c'est une véritable rupture au début nous sommes au début du 9e siècle c'est une véritable rupture scientifique et médicale Razi était et d'ailleurs tous les médecins de l'époque les médecins arabo-musulmans étaient polyvalents étaient polyvalents étaient tous multidisciplinaires Razi était médecin mais il était aussi poète il était aussi philosophe il s'intéressait aussi à l'astrologie et dans le domaine de la médecine on nous rapporte que Razi a après son maître qui a écrit l'encyclopédie de la pédiatrie qui s'appelait le paradis de la sagesse ou le paradis des sagesses c'est comme ça qu'il a intitulé son livre pour parler des enfants il a écrit qui veut dire littéralement le contenant le contenant le contenant de toute chose c'est un petit peu prétentieux pour c'est à dire un livre qui contient toute chose mais en fait il avait rassemblé toutes les connaissances médicales connues de son époque et les a enrichis par ses propres observations ses propres cas cliniques des centaines de malades qu'il avait vus et des innovations qu'il avait faites dans le domaine de la médecine on doit arraser la première description des tumeurs médiastinales on doit arraser la première description des maladies du péricarde on doit arraser une description qui faisait foie en Occident jusqu'à la fin du XVIIIe siècle un texte clinique où il différenciait de manière descriptive extrêmement rigoureuse entre les maladies de la peau la variole la rougeole et la varicelle c'est un texte qui a fait foie dans le sud de l'Italie jusqu'en XVIIIe au début du XIXe siècle on doit arraser des techniques médicales on doit arraser l'application de certaines pommades et de certaines des émulsifications etc. sur beaucoup de maladies de la peau et il a laissé cette œuvre qui a fait foi dans le monde musulman pendant des siècles et qui a été par la suite traduite en latin et qui a été l'une des références médicales en Occident après raser un autre nom vient et qui est considéré comme l'un des plus grands médecins de l'histoire de l'histoire de la médecine au regard de l'impact qu'il a laissé c'est Ibn Sina Mohamed Ibn Sina qui est né vers 900 et quelques et qui est mort en 1037 ou 1038 par là et Mohamed Ibn Sina était aussi polyval il était médecin il était astrologue il s'intéressait à la chimie et Mohamed Ibn Sina malgré les difficultés qu'il a eues puisqu'il a été un petit peu attaqué à l'époque du fait de son appartenance à la mouvance il n'était pas avec la masse des acharites et de ce qu'on appelle le sunnah ou le jama'ah de l'époque il était parmi les rationalistes le Mohamed on l'appelle le Mohamed c'est-à-dire une mouvance rationaliste qui comportait d'imminents scientifiques et d'imminents philosophes et d'imminents juristes pour qu'a et Ibn Sina faisait partie de cette oui il y a un problème allô oui Rani au micro s'il te plaît excuse-nous je suis perdu non non Rali tu peux y aller c'est bon on a eu un souci avec le micro de Rani tu peux y aller vous me voyez et vous m'entendez oui tout à fait nous Sina alors lui il a laissé aussi comme Razi avec son kitab le contenant le Sina c'est le canon de la médecine le canon de la médecine et dans ce livre c'est un livre qui est plus plus structuré que celui de Razi c'est un livre qui est plus on va dire avec des classifications et il a montré le Sina son innovation aussi dans le domaine de la médecine puisque cet homme on lui doit la première description de la crise d'épilepsie la description neurologique la description scientifique médicale puisque avant la crise d'épilepsie était considérée comme une possession démoniaque ou 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 hystérique ou enfin on avait un regard sur l'épilepsie qui n'était pas du tout un regard scientifique on lui doit aussi à Ebn Sina la première description du diabète le diabète sucré c'est Ebn Sina qui a montré qu'il y avait un diabète juvénile grave et un diabète grave c'est la classification du diabète que nous avons jusqu'à aujourd'hui Ebn Sina a donné la description des symptômes du diabète la polytepsie la polyphagie et la polyurée et il allait même jusqu'à goûter les urines de 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 ces patients pour s'assurer qu'ils avaient un diabète et en fonction de la quantité de sucre qu'il y avait dans ces urines ils pouvaient dire si c'était un diabète un ou deux puisqu'il n'y avait pas les laboratoires à l'époque la biologie la glycémie et tout ça donc c'est quelqu'un d'empirique d'assez clinicien d'assez observateur qui était cet homme Ebn Sina c'est le premier qui a introduit la pharmacologie Ebn Sina a permis à la science des médicaments de naître c'est lui qui est le père de la pharmacologie puisqu'il a décrit plus de 700 dans le canon dans ce canon plus de 700 recettes à base de plantes à base de substances médicinales à base d'herbes médicinales qui étaient les remèdes des différentes maladies c'est Ebn Sina qui a introduit le premier les serviettes ou les autos soporifiques qui permettaient d'anesthésier les malades pour pouvoir les opérer les indiens et les grecs donner des décoctions par voie orane faire voir et qui ne pouvaient pas ces substances donner une anesthésie suffisante alors que les serviettes saupoudrées avec un peu d'opium de cannabis etc. pour pouvoir endormir le malade de manière tout à fait anodine pour que le chirurgien puisse le médecin puisse intervenir Veno Sina a laissé aussi un livre il est connu par le canon de la médecine mais il a laissé aussi un livre qui s'appelle la guérison de l'âme où il a parlé il a été parmi les premiers à détacher les maladies psychiatriques et psychologiques de la conception démoniaque de l'ensorcellement l'habitation par le djinn etc. pour leur donner une explication une description clinique scientifique Veno Sina a été aussi avec Razi et d'autres a été le premier et ça c'est très important parce que nous en avons la trace jusqu'à aujourd'hui ces méthodes sont toujours utilisées aujourd'hui Veno Sina a utilisé l'apport du philosophe et du médecin El-Kindi qui avec des connaissances en mathématiques et qui a utilisé les mathématiques de l'arithmétique pour élaborer des équations pour la mesure des dosages médicamenteux c'est El-Kindi qui a fait ça au début et ça nous l'avons jusqu'à aujourd'hui mais c'est Ibn Sina qui a développé ça de sorte que dans son livre Le canon de la médecine vous avez des phrases nous avez aussi des chiffres des lettres des X des Y en arabe bien sûr des waou des sin des mimes pour montrer qu'en fonction du poids de la personne en fonction de son âge et de son sexe il y avait une formule mathématique pour calculer et nous sommes au 10e siècle 11e siècle début du 11e siècle vous voyez un petit peu il y a 1000 ans plus de 1000 ans comment ces hommes ont pu sans les outils qu'on a aujourd'hui faire aboutir les choses vraiment à des extrêmes de rationalité de calcul de scientificité absolument remarquable je vous cite uniquement les noms parce qu'il y a des centaines de médecins femmes et hommes qui ont forgé cette médecine durant 800 ans je vous cite uniquement les noms des médecins qui ont laissé des traces et des innovations dont l'Occident a profité Razi Ibn Sina Ali Abbas avec le livre le livre royal de la médecine El Kitab al-Malaki qui a apporté aussi beaucoup d'innovation vous avez après Ibn Sina Ibn Zohr Ibn Zohr il est Andalou il a vécu en Andalousie et il a travaillé dans l'hôpital Sidi Esha à Marrakech au 12e siècle la caractéristique d'Ebn Zohr c'est que c'est le père de la chirurgie expérimentale c'est le premier qui a fait des expériences d'anatomie de dissection sur les animaux puis sur les humains il a pu disséquer des cadavres humains après la dissection animale et il a pu même faire ce qu'on appelle aujourd'hui des éthopsies c'est-à-dire des examens post-mortem pour pouvoir examiner certains tissus sur des morts douteuses ou sur des morts suite à la peste par exemple en Égypte de l'année 1200 etc. Benozo a pu lui-même démontrer la fausseté de la théorie de Galia grâce à la découverte qu'il a faite sur la galle maladie dermatologique qui s'appelle la galle et que les médecins galinéens le gallien d'Hippocrate pensaient que c'était un déséquilibre toujours entre les quatre humeurs qu'on a cité tout à l'heure le flègme le sang la bile verte et la bile noire alors que par la dissection et l'analyse de certains tissus de la peau il a montré que la galle n'était pas du tout une maladie des humeurs mais que c'était une maladie cutanée d'un parasite et qu'il a bien soigné grâce à un topique de souffle c'est un texte très précieux qui est qui est qui est resté qui a été traduit etc de de Ebnozor Ebnozor a laissé des traces on l'a dit sur la médecine sur la chirurgie expérimentale sur les autopsies sur la dissection sur les livres d'anatomie de Ebnozor il avait deux femmes je crois sa soeur et sa belle soeur dont les noms sont inconnus dans les livres de l'histoire qui étaient des médecins aussi et qui étaient ses assistantes et qui ont participé à ça on arrive à Abou Al-Qasim Zahraoui Abou Al-Qasim Zahraoui est considéré unanimement jusqu'à aujourd'hui comme le père de la chirurgie moderne un chirurgien hors de père Abou Al-Qasim Zahraoui a vécu à la même époque de Ebnozor Sina sauf que Ebnozor était à Damas en Égypte et en Orient en Bardan et Abou Al-Qasim Zahraoui était en Andalousie la même époque Abou Al-Qasim Zahraoui était un peu dans la chirurgie mais beaucoup dans la médecine Abou Al-Qasim Zahraoui c'est l'inverse il était un petit peu dans la médecine mais un chirurgien qui va laisser une empreinte éternelle je dirais indélébile sur la chirurgie c'est le premier qui a utilisé le coton d'ailleurs le mot coton vient de coton un coton qui est un mot arabe coton c'est le premier qui a utilisé des solutions antiseptiques à base de mercure etc d'acide salicylique etc pour l'asipsi des opérations c'est le premier qui a fait qui a remplacé la cotérisation des artères par la ligature d'ailleurs c'est lui qui a inventé grâce aux intestins par les intestins des animaux il a inventé le 4 cubes ce fil qui ne laisse pas de traces qui se résorbe de lui-même c'est le premier qui a de manière remarquable disent les historiens de la médecine qui a soigné les fistules toutes sortes de fistules c'est le premier qui a fait les trépanations neurochirurgiques c'est le premier qui a inventé des instruments gynécologiques pour soigner certaines pathologies utérines et gynécologiques des femmes et il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le forceps qui permet dans le cas d'un accouchement distocique un accouchement laborieux par exemple la présentation du bébé par l'épaule ou par le siège il faut faire des manœuvres et utiliser des instruments que les obstétriciens connaissent très bien qu'on appelle le forceps c'est une invention une création de Aboul Qassim Zaraoui Aboul Qassim Zaraoui a inventé 200 instruments qu'on peut voir aujourd'hui dans un musée à Francfort fait par un Turc qui a pendant 60 ans a travaillé ce patrimoine là 200 instruments qui n'étaient pas utilisés avant lui et qui ont fait avancer la chirurgie et les techniques chirurgicales grâce à Aboul Qassim Zaraoui dans le domaine de l'ophtalmologie vous avez là aussi c'est un domaine où les musulmans étaient très 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 en avance ils ont exhalé vraiment dans le soin de la maladie des yeux on avait dit la dernière fois au mois de mars que dès l'époque du prophète il y avait des kahalades celles qui mettaient le khoul dans les yeux et avec le khoul on arrivait à soigner beaucoup de pathologies ophtalmique et la chirurgie ophtalmique est apparue et s'est développée à partir d'un homme remarquable qui s'appelait Iblil Haitem et qui a traité qui a écrit en 1021 en 1021 il a écrit un livre qui s'intitule le livre des optiques ou le traité de l'optique et dans ce livre il a mis les techniques chirurgicales qu'il avait inventées notamment le traitement par une aiguille spéciale de la cataracte il pouvait enlever la cataracte et la pousser pousser la gélure du cataracte dans la chambre postérieure de l'œil pour que libérer la rétine et libérer le cristallin et dans ce livre vous avez des dizaines de photos de loupes de verres de verres elliptiques de verres incurvés etc. qui ont fait la base de l'optique qui ont fait la base de l'optique moderne et ce livre a été plagié le livre est connu aujourd'hui sous un autre nom alors que c'est une œuvre qui a été écrite de A à Z par Ibn Laizem et le développement de la chirurgie oculaire je vous dis toujours les savants qui ont laissé si vous voulez les choses qu'on a retrouvées aujourd'hui et qui ont été transmises à l'Occident le domaine de la psychiatrie qui est le mien le domaine de la psychiatrie n'est pas du reste c'est un domaine qui a été aussi mis en valeur et très très vite la différence a été faite entre ce qui peut être du registre de la sorcellerie et de la prise de la possession démoniaque etc. vers une description clinique avec Razi avec Ibn Sina avec même avec Ibn Nafis qui était plus vers la pneumologie mais qui a développé des écrits sur la psychiatrie et la psychothérapie et le premier psychiatre qui vraiment a structuré cette discipline au 12e siècle c'est Ali Ibn Ilyas ou Ali Ibn Ishaq qui était un médecin et qui a fait une description aussi précise que possible avec les connaissances de l'époque sur ce qu'on appelle aujourd'hui la schizophrénie sur ce que nous appelons aujourd'hui les hallucinations sur ce que nous appelons aujourd'hui l'anxiété sur ce que nous appelons aujourd'hui les démences c'est-à-dire le vieillissement du cerveau avec la perte le relâchement des associations les pertes cognitives et amnésiques etc et chose intéressante c'est que durant tout le Moyen-Âge où ces malades étaient en Occident ici en Europe parqués comme des lépreux dans des asiles dans des taudis où ils étaient enchaînés à des tours et à des murs parce qu'on les considérait comme possédés par le démon et qu'il fallait que le clergé juste le clergé s'en occupe avec la croix etc en l'an 805 ou en l'an 750 ou 755 est construit le premier hôpital psychiatrique à Damas le deuxième hôpital psychiatrique a été construit en 800 l'an 800 à Fès au Maroc je l'ai visité il est dans l'ancienne Médina et il a il a fait il a joué le rôle d'un bimaristan psychiatrique pendant des siècles puis il a été une maison pour les voyageurs quand les caravans passaient la nuit etc et c'était un hôpital psychiatrique avec des chambres avec des chambres d'isolement pour les patients agités avec des moyens de contention qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui etc etc et cet homme a laissé un ouvrage aussi de la psychiatrie de l'époque qui s'appelle la guérison des corps et des esprits ou des corps et des hommes donc c'est des choses aussi qui sont arrivées en Occident et qui sont cool peut-être je vais citer un ou deux autres noms Ibn Nafis Ibn Nafis était passionné par l'anatomie du coeur et du poumon et il passait des années des mois et des années à la recherche de comment fonctionnait le coeur d'ailleurs il est le père de la théorie de la pulsation il a montré que contrairement à ce que pensaient Gallien et les chinois que le coeur et les artères avaient les mêmes battements il a montré que le coeur avait un battement que les artères alternaient leurs battements entre le coeur et les artères il y avait un petit laps de temps et ça c'est une théorie qui existe aussi de l'époque et qui est approuvée aujourd'hui Amnon Nafis a pu par la dissection du coeur et voir qu'il y a deux ventricules dans le coeur avec un septum avec une cloison et que des artères et des veines sortaient des deux ventricules a pu découvrir en tout cas donner l'ébauche de ce qu'on appelle la circulation pulmonaire ou la petite circulation 400 ans avant le français Michel Servais et surtout William Harvey le britannique au 17ème siècle qui a donné une description anatomique globale donc regardez comment Amnon Nafis par les outils de l'époque a pu décrire une circulation la circulation pulmonaire la petite circulation 400 ans avant la science moderne donc on a cité les principaux il faut dire aussi que cette médecine musulmane son inspiration principale c'est bien sûr la révélation coranique et donc elle se faisait si vous voulez elle se faisait toujours dans un esprit d'unicité d'ailleurs les médecins étaient polyvalents la spécialisation a commencé à se faire quand on a compris le principe de la contagion par exemple qu'il fallait isoler dans les bémaristales les malades qui étaient contagieux les lépreux ou les malades qui avaient des maladies contagieuses la spécialisation est venue par la force des choses et s'est développée bien sûr de manière plus significative en Occident la plupart des médecins étaient polyvalents mais il y avait quand même des spécialités comme dans la cardiopneumologie comme dans l'ophtalmologie comme dans la chirurgie expérimentale il y avait quand même une ébauche de spécialisation et cette médecine là elle 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 ne elle n'en mettait jamais la dimension psychique voire spirituelle de la guérison et on a vu beaucoup d'interventions par les versets coralliques par la prière sur le prophète par la diète et le jeûne spirituel par les ablutions qui faisaient partie qui n'étaient pas seulement des rituels religieux mais qui faisaient partie aussi du soin qui faisaient partie aussi du soin et des exemples d'inspiration purement coranique qu'on retrouve dans la pratique médicale par exemple Ibn Sina s'est inspiré du verset coranique qui dit que lorsque Moïse demande à Ben Israël d'égorger une vache et ils ont au départ refusé puis ils ont demandé les caractéristiques de cette vache et l'une de ces caractéristiques était c'est une vache jaune dont la couleur jaune est percutante elle rend heureux ceux qui la regardent il a tiré de ça il a inspiré il s'est inspiré pour dire que la couleur jaune était une couleur antidépressive et on a vu dans les bémaristines qui s'occupaient des maladies mentaux que les murs les objets étaient de couleur jaune verte et jaune c'est grâce à ce verset là parce que la couleur jaune selon le coran ça se rend heureux elle rend heureux ceux qui la regardent elle rend gai ça se rend heureux ceux qui la regardent d'autres médecins se sont inspirés du fait que la figue et l'olive l'huile d'olive mélangée selon la proportion du nombre de citations de ces versets coraniques concernant ces deux produits allait faire une décoction qui devenait un remède l'huile d'olive le zéthoune le zéthoune le zéthoune est cité six fois dans le coran et le tîn c'est à dire la figue est cité une fois au tîn et au zéthoune donc ils se sont dit on va mettre une décoction un remède qui est fait de six portions de tîn et de zéthoune d'olive et une portion de tîn et des exemples comme ça sont multiples le miel est connu les vertus du miel thérapeutiques du miel sont connues aujourd'hui le coran en parle le prophète conseiller le miel etc. il y avait aussi dans les bimaristains il y avait aussi tout ce qui était musicothérapie la musique était introduite non seulement comme et la musicothérapie c'est prouvé aujourd'hui qu'elle a des vertus thérapeutiques la musique à l'époque déjà au 10e 11e 12e siècle dans les bimaristains il y avait une salle où de la musique douce où les malades venaient passer comme une sorte de traitement ergothérapique ou de divertissement écouter un petit peu de la musique dans un but thérapeutique etc. je peux parler encore un peu oui bien sûr Khalid c'est passionnant parce que j'ai pas j'ai pas de montre devant moi ni rien il me reste encore un peu alors on peut dire aussi pour être un petit peu plus et se rapprocher un petit peu de l'époque actuelle c'est que ça c'est formidable quand j'ai lu ça c'est absolument la médecine la médecine s'est inspirée de des idées qu'avaient les premiers spécialistes des animaux et des végétaux les zoologistes et les botanistes sur une idée que nous nous pensons ici être une idée purement occidentale à savoir l'évolution des êtres vivants mais on trouve de manière étonnante que le premier qui a parlé de l'évolution des êtres vivants c'était Al-Jahid en 700 presque à la fin du 8ème siècle sur l'évolution des êtres vivants et Dumeiri qui était le premier zoologiste dans l'islam qui a fait une grande encyclopédie sur les animaux et Deraouani qui était l'un des premiers comment dire botanistes avec Nabati et son élève on parlait de l'évolution des animaux et des végétaux Al-Jahid parlait même de l'évolution des minéraux c'est-à-dire que la chaîne de la création n'était qu'une évolution dans la matière première du minéral vers le végétal vers l'animal et vers l'humain et les médecins se sont inspirés de ça pour parler de l'évolution des maladies c'est-à-dire il y a des maladies qui touchent le minéral en eau il y a des maladies qui touchent le système neuro-végétatif qui va toucher la partie végétale en eau il y a des maladies qui va toucher notre animalité alors qu'en Occident ce n'est que depuis 20 ou 30 ans où un rapprochement un rapprochement très très timide commence à se faire entre le monde de la biologie qui est aujourd'hui à l'unanimité gérée par cette théorie principale qui est la théorie de l'évolution et le monde de la médecine et de la maladie d'ailleurs Luc Perrineau vient d'écrire un livre qui s'intitule Pour une médecine évolutionniste que je n'ai pas encore lu mais à le feuilleter un peu je me suis dit ça va être peut-être Luc Perrineau va poser les bases de cette passerelle qui manque entre le monde vivant le monde de la biologie et le monde de la médecine sur le monde purement de la maladie et on voit que 8ème 9ème 10ème siècle des savants musulmans on parlait de ça on parlait de l'évolution des êtres vivants c'est absolument extraordinaire et Warpère Warpère qui était le Williams Warpère qui était le contemporain de Charles Darwin a dit la théorie de l'évolution Mahometane c'est-à-dire Mohammedienne on les appelle les Mahometans Mahomet les Mahometans la théorie de l'évolution Mahometane est allée beaucoup plus loin que ce que nous sommes en train de faire avec Darwin avec le livre sur l'évolution des espèces par la sélection naturelle en 1859 qui est le livre majeur de l'évolution en Occident mais dans le monde musulman vous avez l'évolution des êtres vivants du minéral en passant par le végétal l'animal et l'humain à partir du 9e 10e siècle vous avez le livre de l'animal qui parle de ça et qui parle aussi et c'est la découverte récente aussi de Yves Coppens le célèbre paléotologue français que le climat avait un impact direct sur le changement les mutations la morphologie et même la couleur des êtres jahed on a parlé au 9e siècle vous trouvez l'évolution des êtres vivants sur 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 les 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 9e siècle début 10e siècle les épîtres des frères de la pureté qui parlaient de les populations quand elles s'isolent sur plusieurs générations pouvaient muter et donner d'autres espèces et d'autres races ce que la paléotologie et la théorie de l'évolution nous dit aujourd'hui vous trouvez la théorie de l'évolution aussi dans 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 chez 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 Mnou Miskaway Mnou Miskaway dans son livre El Fawz al-Asra c'est un livre qui a qui a été publié sur deux selon deux titres le premier titre c'est El Fawz al-Asra et le deuxième titre c'était El Mizan Sohra la petite balance en tout cas c'est un livre où il parle de plein de choses mais il parle aussi de l'évolution des êtres vivants et les médecins ont utilisé en tout cas ils en ont fait l'ébauche de la théorie de l'évolution de ces zoologistes et de ces botanistes Nabate ou Nourbaïtar ou Dera ou Kemeldine Dumeiri qui est le premier zoologiste égyptien etc pour comprendre l'évolution d'une maladie à travers les règnes qui nous constituent qui nous composent le règne minéral végétal animal etc et humain et ça c'est quelque chose qui va je voudrais donner une référence je me souviens j'en avais parlé quand on avait parlé des femmes médecins c'est le site de Fouad Sizkin Fouad Sizkin qui est ce savant russe turc qui a consacré 65 ans de sa vie il est mort en 2018 à Francfort avec une grande équipe à faire revivre de manière moderne documentée scientifique académique à faire revivre ce patrimoine pas seulement médical mais patrimoine scientifique quel est l'apport de la de la civilisation musulmane au monde et à l'occident en particulier alors bien sûr les occidentaux même les intellectuels parmi eux cette étape là leur échappe l'histoire des sciences et l'épistémologie telle qu'elle a été conçue en occident elle est très centrée sur 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 l'occident qui a directement tiré son savoir de la civilisation grecque en escamotant peut-être parfois même délibérément en escamotant en zappant 800 ans 1000 ans l'histoire de cette science qui est qui est la science et la médecine de la civilisation musulmane du genre du genre de la civilisation musulmane fait plalon des , en dig societies point de vue de la civilisation musulmane de la civilisation musulmane de la civilisation musulmane attitude